Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum, asdiqai, ala qanatikum lita'allum al-lughal faransia. Ilaikum, jawab al-dars al-sabek. Ne sois pas paresu. Faites devoir avant de dormir. Ne sois pas paresu. Faites devoir avant de dormir. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي, فهو مراجعة لأهم الأفعال والجمل التي نستعملها كثيرا في حياتنا اليومية. حتى لا أطيل عليكم. لنبدأ. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Voilà la phrase en arabe. Je ne sais pas la'arif. Si j'aurai le temps. ما إذا كان لدي al-waqt de le faire. للقيام به أو بذالك. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Je voudrais te remercier pour ce que tu as fait hier. Je voudrais te remercier pour ce que tu as fait hier. Voila la phrase. Je voudrais أود أو أريد te remercier en أشكرك pour ce que tu as fait على ما فعلته hier بالأمس. أود أن أشكرك على ما فعلته بالأمس. Je voudrais te remercier pour ce que tu as fait hier. Peut-tu me réveiller à 7h du matin Peut-tu me réveiller à 7h du matin Voilà la phrase. Peut-tu ça c'est le verbe pouvoir يعني يمكن أو يستطيع Ici on a fait l'inversion du sujet pour poser la question. On a قلبنا الفعل مع الفعل لترحي السؤال Peut-tu هل تستطيع me réveiller yقا à 7h في السابعة du matin يعني في السابح أو سباح سابعة سابح Je ne m'attendais pas Je reconnais que ce qu'il dit est la vérité Voilà la phrase Je reconnais tous les articles sur la liste sur la liste des courses La liste Il y a Peut-tu Peut-tu هل تستطيع أو هل يمكن ça c'est le verbe pouvoir m'expliquer تشرح le sens معنى de cette phrase هذه الجملة Peut-tu Peut-tu m'expliquer le sens de cette phrase Son état de santé Je dois aller faire les courses Je reviendrai dans une heure Je dois aller faire les courses Je reviendrai dans une heure Voilà la phrase Je dois ça c'est le verbe devoir يعني يجب aller يذهب أن أذهب faire les courses لتسوق Je reviendrai سأعود ça c'est le verbe revenir يعني يعود أو يرجع dans une heure بعد ساعة يجب أن أذهب لتسوق سأعود بعد ساعة Je dois aller faire les courses je reviendrai dans une heure Bois un peu d'eau si tu as soif Bois un peu d'eau si tu as soif Voilà la phrase Bois ça c'est le verbe boire يعني يشرب هنا جاء يشرب Boire est conjugué l'imperatif un verbe de troisième groupe فعل من المجموعة الثالثة suffire الآن إذا أردت أن أقول هذا يكفي كيف أعبر عن هذه الجملة نعم ça suffit ça suffit ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif هنا le fعل surrifa في المضارع أو في الحادر الدلالي ça suffit الآن عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة هذا المال سيكفيني للذهاب إلى الرباط أتكلم هنا عن نفسي كيف أعبر عن هذه الجملة يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة نعم cet argent me suffira pour aller أراب cet argent me suffira pour aller أراب le verbe suffire est conjugué ici au futur هنا le fعل يكفي surrifa في المستقبل لأن الجملة تتكلم عن المستقبل cet argent me suffira pour aller أراب الآن كيف أعبر عن هذه الجملة يجب أن يكون هذا كافيا في الوقت الحالي خذ وقتك في التفكير عزيز المشاهد نعم ça devra suffire pour le moment ça devra suffire pour le moment on a le verbe devoir يجب 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 في المشاهد لأن يجب يعني يكفي لم يصرف لأن لدينا متابعين التالي يبقى في حالته الأصلية في l'infinitif ça devra suffire pour le moment لدينا كلمة suffizament suffizament c'est un adverb تعني بالعربية كاف أو إلى حد كاف voilà un exemple j'ai suffisamment de farine et de sucre pour faire un gâteau j'ai suffisamment de farine et de sucre pour faire un gâteau en arabe la la daya ما y kfi min daki kwa su kar les son y al kak j'ai suffisamment de farine et de sucre pour faire un gâteau le synonyme de suffisamment moradif kalima de suffisamment au assez naam ne touche pas au plat ne touche pas au plat une autre phrase ne touche pas la plaque de cuisson elle est brûlante je répète ne touche pas la plaque de cuisson elle est brûlante en arabe la tannis la 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 voilà la plaque de cuisson ne touche pas la plaque de cuisson elle est brûlante un autre exemple avec le verbe toucher ce problème touche tout le monde ce problème touche tout le monde en arabe il a touché une belle d'argent en arabe en arabe ou à la La sensérité Maintenant, comment est-ce que je vais parler de cette jolie ? C'est beaucoup d'amour. Comment est-ce que je vais parler de cette jolie ? Oui, sa sensérité m'a beaucoup touché. Sa sensérité m'a beaucoup touché. Maintenant, comment est-ce que je vais parler de cette jolie ? Je vais parler de sa sensérité. Je vais parler de sa sensérité. Maintenant, comment est-ce que je vais parler de cette jolie ? Elle m'a parlé en toute sensérité. Elle m'a parlé en toute sensérité. Elle m'a parlé en toute sensérité. Elle ne doute pas de la sincérité de ses sentiments. Elle ne doute pas de la sincérité de ses sentiments. Ici, on a le verbe douter. Je ne doute pas de la sincérité de ses sentiments. Je dois partir. On a dit le verbe douter. Je vais parler de la sincérité. Je vais parler de la sincérité. Laissez. Un verbe d'un premier groupe. Il faut parler de la sincérité. Laissez. 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 ses enfants chez quelqu'un l'ain il d'art à n'aقول t'aracat radiaaha filhadana qu'est-ce que j'ai parlé عن هذه le jumlah oui très bien elle a laissé son bébé à la crèche elle a laissé son bébé à la crèche une autre phrase avec le verbe laisser il a laissé beaucoup d'argent dans cette affaire il a laissé beaucoup d'argent dans cette affaire تعني بالعربية خسر أموالا كثيرة بهذا المشروع لاحظت جيدا هنا المعنى جاء يخسر في بداية رأينا أن المعنى يتركه الآن يخسر كما قلت الفعل يكون لديه معاني كثيرة حسب مقعه من الجملة il a laissé beaucoup d'argent dans cette affaire une autre phrase je te laisse mes affaires je reviendrai tout de suite je répète je te laisse mes affaires je reviendrai tout de suite بالعربية سأتركو لك أغراضي سأعودو حالان je te laisse mes affaires je reviendrai tout de suite une autre phrase ses parents l'ont laissé sortir ses parents l'ont laissé sortir تعني بالعربية والده سمحاله بالخروج ses parents l'ont laissé sortir فعل laissé ou le verbe laissé جاء معناه يسمح ses parents l'ont laissé sortir الآن دورك عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة سمحالي والدي بالخروج الليلة الماضية نعم أحسنت mes parents m'ont laissé sortir hier soir mes parents m'ont laissé sortir hier soir une autre expression cette nouvelle m'a laissé sans voix cette nouvelle m'a laissé sans voix تعني بالعربية cette nouvelle يعني هذه الأخبار m'a laissé تركتني sans voix يعني عاجز عن الكلام أو عاجزة عن الكلام هذه الأخبار تركتني عاجزة أو عاجز عن الكلام cette nouvelle m'a laissé sans voix الآن دورك عزيزي المشاهد ترك غرفته في حالة من الفوضى أو ترك غرفته في فوضى كيف أعبر عن هذه الجملة oui très bien il a laissé sa chambre en désordre il a laissé sa chambre en désordre il a laissé sa chambre en désordre une autre expression laissez-moi seul laisse-moi تعني بالعربية 10 دقائق il a laissé tomber ses études il a laissé tomber ses études il a laissé tomber laissé tomber oùiger laissé tomber laissé tomber bien acquérir une voiture. J'aimerais bien acquérir une voiture. J'aimerais bien acquérir une voiture. Une autre phrase. J'ai acquis beaucoup d'expérience en travaillant dans cette boutique. J'ai acquis beaucoup d'expérience en travaillant dans cette boutique. J'ai acquis beaucoup d'expérience en travaillant dans cette boutique. تعني بالعربية اكتسبت ou حصلت. كما قلت معنى الفعل a qui rire, هي يحصل ou yكتسب كذلك. اكتسبت خبرة كبيرة في العمل في هذا المحل. J'ai acquis beaucoup d'expérience en travaillant dans cette boutique. Fعل يختار باللغة الفرنسية نقول choisir. Choisir, un verbe de deuxième groupe في المجموعات الثانية. Choisir. La première phrase. Ma mère me laisse choisir mes vêtements. Ma mère me laisse choisir mes vêtements. بالعربية امي او والدتي تسمح لي باختيار ملابسي. Ma mère me laisse choisir mes vêtements. الآن, دورك, عزيزي المشاهد. سوف نسمح لي احمد وندا بالاختيار. نعم, on va laisser احمد وندا choisir. On va laisser احمد وندا choisir. Une autre phrase. Maintenant, tu dois choisir. Maintenant, tu dois choisir. الآن, عليك أن تختار. Maintenant, tu dois choisir. الآن, أصدقائي, وصلنا إلى سؤال التمييز وسؤال يوم يقول أخبرني أن لا أحد ينتبه له أو لا أحد يهتم به. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نالي أجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم.